Musique Bonjour Madame ? Bonjour Ça vous a mis un appétit ça ? Ah oui Vous êtes des grands sportifs aussi Surtout en les gens Bon alors on va commencer par l'actualité du cinéma Et vous allez retrouver deux grandes actrices françaises Qui n'avaient jamais joué ensemble Je me demande même si elles se connaissaient En tout cas effectivement c'est une grande première Pour Catherine Fraud et Catherine Deneuve Qui sont quand même deux actrices On connait leur grand talent mais que les français aiment beaucoup Qui sont réunis à l'affiche de ce film Qui s'appelle Sage Femme Un film de Martin Provot Martin Provot il a 59 ans C'est son 6ème long métrage De César pour Séraphine sur l'artiste Séraphine de Jean Lys Avec Yolande Moreau Il avait aussi réalisé Violette avec Emmanuel De Vos Son truc à lui, sa spécialité Ce sont les portraits de femmes Qu'il fait ça très bien Et c'est encore le cas ici L'histoire de ce film, son point de départ C'est une idée assez jolie Il a voulu rendre hommage Martin Provot A la sage-femme qui lui a sauvé la vie Lorsqu'il était nourrisson Cette sage-femme lui a donné son sang Le film lui est d'ailleurs dédié Mais plus généralement Le film rend hommage A ces femmes de l'ombre Celles qui vouent leur vie aux autres Dans le film Catherine Fraud joue Claire Elle est sage-femme Elle adore son travail Elle ne vit que pour son travail Elle est célibataire Et elle est avec une vie Célibataire sans enfants Avec un fils Et une vie très rangée Et puis un beau jour L'ex-maîtresse de son papa Qui est mort De son papa décédé Joué par Catherine Deneuve Débarque dans sa vie Refait éruption dans sa vie Cette femme-là C'est l'opposé de Claire C'est-à-dire qu'elle est extravertie Qu'elle est fantasque D'ailleurs on prend toujours Beaucoup de plaisir A retrouver Catherine Deneuve Dans des rôles Retrouver Catherine Deneuve Dans des rôles de femme Très rigolote Parce qu'elle sait faire ça Très bien aussi Donc la vie de cette sage-femme Au quotidien bien rodée Va être chamboulée Par l'éruption de cette femme Qui l'a élevée Lorsqu'elle était petite Martin Provo reprend ici Le principe des deux Que tout oppose Vu et revu au cinéma Mais quand c'est bien fait Ça marche toujours aussi bien Alors il y a aussi Des second rôles très bien Nous saluerons la présence De la grande amie d'Henri Jean Et de vous aussi William je crois Mylène de Monchot Qui est dans ce film Et Olivier Gourmet Que vous voyez ici à l'écran Nous avons rencontré Catherine Fraud Bonjour Catherine Bonjour Bonjour Voilà je suis à la recherche D'Antoine Breton Je me demandais Si vous n'étiez pas sa fille Avant de tourner dans ce film Qu'est-ce que le cinéma De Martin Provo vous évoquait A chaque fois il travaille Sur la fragilité féminine Et il a des grands personnages Féminins Que ça soit Séraphine Que ça soit Violette Leduc Que ça soit ici La sage-femme Et l'autre pas si sage Entre Tu dois te demander Ce que je fous là Whisky Qu'est-ce que tu fais maintenant ? T'as l'air si sérieuse Je suis sage-femme Ça doit être merveilleux De voir naître tous ces bébés Il a écrit ce film Vraiment En pensant à vous Il vous a même rêvé En sage-femme Mais oui c'est dingue Vous le mettiez au monde Dans son rêve Mais parfois On va se dire Ça m'a fait peur au début Je me suis dit Ouf Qu'est-ce que je vais faire là ? Et puis après avoir vu Un accouchement Tout simplement J'ai trouvé que c'était beau Et je me suis dit Ben voilà Ça sera une expérience Et donc je me suis retrouvée Si vous voulez Entre les jambes des femmes Pour le tournage Pendant que l'enfant arrive Lors de vrais accouchements Voilà J'étais à côté De la vraie sage-femme Et donc c'est moi Qui sortait Le bébé du ventre De la maman Incroyable Vous voyez c'était fort C'était Je sais même pas quoi dire Y'a pas de mots C'était unique Tu as comme ton père toi Pas une limite d'alcool Alors qu'est-ce qu'il est devenu ? Il est mort Peu de temps après votre départ C'était la première fois Que vous partagez l'affiche Avec Catherine Donneur Quel genre de partenaire elle est ? Ah j'ai vraiment aimé Être avec elle Elle est simple Elle est directe Et moi j'ai besoin de concret Dans le travail Ça m'a allé très bien Puis elle est drôle Qu'est-ce que tu ferais Si quelqu'un du passé Revenait vers toi ? Quelqu'un qui t'a fait du mal Je change de trottoir Olivier Gourmet On a une image de lui Un peu bourru Un peu renfroigné Et là il est très tendre Dans ce film C'est vraiment un acteur Qui est capable de composer Des tas de choses De manière subtile A chaque fois il a des visages différents Des intentions différentes Il est beau Il est lumineux Comment est-ce que vous avez réagi Quand vous avez découvert le film Pour la première fois ? Je suis très critique moi Ça m'intéresse de voir Ce qui est négatif Pour faire avancer Ce qui sera beau Pour moi c'est sain Tu sais que t'es belle toi Quand tu t'es un canaille Qu'est-ce qu'il vous reste du film ? Oh il me reste Il me reste la présence De Catherine Deneuve Vraiment Que j'ai trouvé très touchante Il me reste aussi Une notion de la nature Le jardin potager du film Ah ouais super Quand les gens traversent Des choses sensibles comme ça La force de la nature Des fleurs J'ai aimé ça On a fait belle toutes ces deux Vous tournez beaucoup Oui Le théâtre a une grande place Dans votre vie Ça doit pas être facile De choisir Je fais souvent très attention A mes choix Je prévois l'année prochaine D'ailleurs de me poser un peu Pour réfléchir Pour trouver Des nouvelles envies Vous vous demandez Pourquoi vous avez disparu Du jour au lendemain ? Merci beaucoup Catherine Merci Bon ben C'est un très joli film Qui sort mercredi prochain J'ai une bonne nouvelle Chouette À partir de dimanche jusqu'à mardi prochain C'est le printemps du cinéma Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous pouvez aller voir les films de votre choix Pour 4 euros la séance Ce qui est quand même pas rien Vous avez aperçu l'affiche de Claude Lelouch Le film Chacun sa vie Qui est sorti mercredi dernier Qui est en pole position Très bon démarrage Pour le film de Claude Lelouch Et n'oubliez pas cette petite comédie Qui est sortie début mars Qui a du mal à exister au milieu des gros films Et qui est très drôle Ça s'appelle Babyphone Vous avez tous eu un Babyphone Ceux qui ont eu des enfants Vous savez c'est le petit appareil Qu'on laisse dans la chambre Bon ben quand vous faites un dîner Que vous invitez des copains Qui vont dire bonsoir Ils montent Ils vont voir l'enfant Mais ils parlent entre eux Vous êtes là Vous les attendez Puis vous entendez des trucs Il y a des révélations Formidables Sujets de comédie Avec des gens très sympathiques Barbara Choux Ça ne m'arrive un Voilà Allez voir Babyphone Très bien Merci beaucoup D'Olivier Casas Vous avez le choix C'est chouette Comme dit